Cette soirée qui a mal tourné dans le Gard, une rave-party non déclarée. Les gendarmes interviennent sur instruction, les esprits s'échauffent, plusieurs blessés. C'est un hangar qui n'est pas aéré, donc du coup quand tu gardes à l'intérieur, forcément c'est la panique. Les services sont arrivés là, par derrière, nous ont pris... par derrière exactement. Ils ne sont ni armés, ni menaçants, lorsque la charge se fait. Tandis que les journalistes sont pris à partie en tête de manif à l'arrière, la charge baisse au moins 3 jours. Le premier coup de matraque est pour un confrère photographe. Après 3 mois de manifestations émaillées d'incidents, la tension est palpable entre journalistes et gendarmes mouillants. Interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois. Bavure policière. 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 Bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Sous-titrage Société Radio-Canada Les pompards dénoncent la répression des forces de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Les pompards du maintien de l'ordre, c'est le matraquage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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